Est-ce que c'est vraiment ce que je pense ? Est-ce que je suis vraiment en train de faire une vidéo pour vous annoncer que j'ouvre un atelier boutique ? Attendez, je vous pose. J'ai besoin de vous raconter cette histoire de dingue ! Je vais ouvrir un atelier pour vous recevoir, pour vous donner des cours de couture, des ateliers de couture. Et j'aurai un coin boutique. Même dans mes rêves les plus fous, je n'aurai jamais concrétisé ça, genre avant des années. C'est incroyable ! Je n'en reviens pas, donc je vais vous raconter, parce que j'ai envie de vous raconter le projet, l'idée, le lieu, comment ça va se passer. Et j'ai surtout envie d'échanger avec vous si vous avez des idées, des suggestions, des commentaires, des remarques, tout. Tout ce que vous pensez, dites-le moi. Genre je suis presque sans voix. C'est trop fou, c'est incroyable. Bref, je vous raconte. Franchement, ça fait des années que je rêvais de quitter mon emploi pour vivre de la couture. Et j'ai toujours rêvé secrètement d'avoir une boutique dans laquelle je pourrais donner des cours et des ateliers. Et dans laquelle je pourrais avoir un espace tissu et mercerie de seconde main, un espace avec mes créations et tout. Mais ça, c'est quelque chose que je rêvais, mais genre... Mon petit cœur. Bon, je pense qu'on va faire la vidéo avec Grisou. J'étais en train de raconter que c'est vraiment quelque chose dont je rêvais. En fait, pour tout vous dire, j'ai un carnet où j'écris un peu tout ce que j'ai envie de faire dans ma vie. Par exemple, j'avais noté quitter mon emploi pour vivre de la couture. J'avais écrit apprendre le piano. Enfin, j'ai plein de choses d'écrit dedans. Et il y avait aussi ce rêve dedans. Mais ce n'est pas franchement celui que je pensais rayer tout de suite. Et bref, je divague. Mais en fait, j'ai tellement de choses à raconter sur ce truc que j'ai envie de tout vous raconter. Donc, c'est quelque chose auquel je pensais depuis déjà longtemps, depuis plusieurs années. Grisou vous a fait tomber, pardon. Allonge-toi avec nous et on discute. Voilà. Bref, donc, je vais louer un espace, un petit local au fond d'une petite cour trop mignonne avec une amie. Je suis tombée sur ce local vraiment par hasard parce que ce n'est pas un local qui donne sur une rue. C'est un local qui est situé dans un immeuble, dans une cour. Ça fait un peu petit atelier, c'est trop mignon. Et ça fait quelques temps qu'il est libre, je crois. Ça fait depuis février et je l'avais déjà vu plusieurs fois, mais un petit peu sans le voir. Je n'y avais jamais trop réfléchi. Et en fait, il y a, je crois, quatre semaines, trois, quatre semaines, je ne sais pas pourquoi je me suis levée un matin. Et je me suis dit, OK, j'ai envie d'ouvrir un local pour faire mes ateliers. Enfin, je sais un peu pourquoi, parce que ça fait longtemps que je veux faire des ateliers et qu'à chaque fois, je galère pour trouver des lieux. Et je voulais avoir mon petit lieu à moi. Enfin bref, et du coup, je me suis renseignée pour connaître le loyer, les conditions, etc. Et j'ai fait des petits calculs. Je me suis projetée, j'ai fait un business plan. J'ai réfléchi à ce que je voulais faire, quels ateliers je voulais faire, la fréquence, etc. Et le fait est que c'était un petit peu trop cher pour moi. Donc, j'en ai un petit peu parlé autour de moi. Et j'ai une amie qui souhaite aussi se lancer dans des ateliers. Alors, pas couture, j'ai peur qu'il vous fasse tomber. Pas couture, mais peinture et boucle d'oreille. Et peut-être d'autres choses, parce que c'est une grande créative. Donc, c'est encore en cours de réflexion. Tu veux être à la caméra ? Je perds le fil de ce que je vous raconte, du coup, Griseau. Mais en gros, l'essentiel, c'est qu'on va ouvrir un atelier. Donc, ça va être un atelier partagé. On va se partager les jours. Certains jours, ce sera des ateliers peinture, boucle d'oreille ou autre. Donc, ce sera pour mon amie Amandine. Et les autres jours, ce sera pour moi, pour faire des cours de couture, des ateliers couture. Ou alors, d'autres projets. C'est un petit peu en réflexion. N'hésitez pas à me donner toutes vos suggestions et vos envies. Je suis toute oui. Je suis trop contente. Et on fera, je pense, un week-end par mois. Je ne sais pas trop comment est-ce qu'on va s'organiser. Un week-end atelier ouvert. Où on vous fera visiter le lieu. On vous montrera le lieu. Et on mettra en vente toutes nos créations. Donc, elle, elle vendra principalement des bijoux qu'elle fait elle-même. Et moi, vous le savez, je vendrais des bananes, des tote bags, des créations textiles. Tout, plein de choses. Donc, voilà. Je suis trop contente. C'est vraiment incroyable. Genre, j'ai peur. Parce que c'est quand même fou. Mais en même temps, je suis surexcitée. J'ai envie que ça ouvre demain. J'ai trop, trop hâte. Donc, en gros, à partir du mois de juin, je vais vous proposer plein d'ateliers couture. Plein de cours de couture. Je vais aussi, je pense, proposer des moments où des gens pourront venir faire leur propre projet. Mais utiliser mes machines à coudre. Et en gros, l'idée, ce sera juste de se réunir pour coudre ensemble. Il y aura juste la location des machines. Mais sinon, vous pourrez juste venir et papoter. Et faire votre projet. Et ça nous permettra de coudre ensemble. De se montrer les unes les autres ce qu'on coud. Comment est-ce qu'on le fait ? Quelles sont les techniques ? Ça nous permettra de découvrir des marques de patrons, de tissus, de matériel. Enfin, ça peut être très cool. Donc ça, j'ai trop hâte. Enfin, j'ai hâte pour tout de toute façon. Mais voilà, je compte vous proposer des ateliers couture pour faire des sacs bananes, des tote bags. Et peut-être des pochettes avec des chutes de tissus comme je fais. Par exemple, comme cette pochette, vous savez, si vous avez vu ma vidéo sur Instagram. Sinon, je vous mets le lien en biographie. C'est des chutes de tissus avec un tissu résil par-dessus. Et voilà, j'aimerais trop proposer des ateliers upcycling. J'aimerais trop qu'on fasse des ateliers pour revaloriser des chutes de tissus. Pour revaloriser des textiles qui sont troués ou tâchés. Pour optimiser au mieux la découpe des pièces. Je veux trop faire des ateliers upcycling. Par exemple, vous ramenez vos vieux vêtements ou des vieux tissus ou tout ce que vous voulez. Et on les transforme en autre chose. Ou alors, on les répare. J'ai trop envie de faire plein de choses. J'ai juste trop hâte. Donc là, on s'est décidé aujourd'hui. Je suis juste trop contente. On va envoyer les papiers pour signer le bail. On va faire, en gros, au mois de mai, on va faire les travaux et tout l'aménagement. Chercher les meubles. Chercher le matériel. Préparer du stock. Trouver les dernières machines à coudre. On veut tout chiner. Donc, ça va prendre un petit peu de temps. On veut chiner tous les meubles. Chiner tous nos tissus. Tout notre matériel. Moi, les machines à coudre, j'en ai déjà trois qui sont chinées. Et j'en ai repéré encore deux. J'aimerais bien en avoir cinq. Ou six. Mais comme c'est un modèle spécifique que je cherche, c'est un peu difficile d'en trouver tout le temps. Et voilà. Juste, je suis. Je suis trop contente. Et j'avais trop envie de faire une vidéo. Je crois que c'est vraiment... En fait, j'ai trop besoin d'échanger. Et je me rends compte, avec le temps, que les réseaux sociaux, c'est limite. Surtout sur Insta et tout. C'est trop cool. Parce que, franchement, je passe du temps à parler avec les gens. Mais ça reste quand même dématérialisé. Donc, c'est pas non plus... C'est pas pareil, quoi. Et du coup, j'ai trop hâte. Je suis trop... Je sais pas. J'ai juste trop hâte de donner des cours, des ateliers. Mais j'ai surtout trop hâte de juste vous accueillir. Et de papoter avec vous. Genre, j'ai trop hâte de faire des soirées. Ou des après-midi. Où on sera plusieurs à coudre. À faire connaissance. J'espère qu'on s'entendra bien. Et qu'on se reverra et tout. Enfin, j'ai juste trop hâte de faire tout ça. Et voilà. C'est fou. J'espère que vous viendrez. J'espère que ça vous plaira. J'espère que ça vous parlera. Et puis, mon petit espace boutique. Enfin, vous faire profiter de tout ce que je chine. De tous mes tissus. De toute la mercerie. De tout ce que j'ai. Et ce que j'ai envie de partager avec vous. Voilà. J'ai envie de continuer et de développer ça. De chiner encore plus. De trouver plein de choses. Et de vous les proposer. Que ce soit accessible à tous et à toutes. Que vous voyez que ce n'est pas difficile d'en trouver. Qu'on pourrait même aller chiner ensemble. Tout est possible. Et j'ai juste envie de faire plein de choses. Voilà. Je crois que je vous ai partagé mon excitation. Le projet est, je vous dis, c'est évolutif. Genre, on a envie de faire plein de choses. Mais une chose est sûre. C'est qu'on ouvre un atelier. Et vous pourrez réserver en ligne. Je pense que je vais vous donner. Je pense que mi-mai. Je vous donnerai toutes les dates des ateliers. De juin à août. Comme ça, vous pourrez réserver et anticiper. Je vais faire des plannings sur trois mois. Je pense comme ça. Même pour moi, pour m'organiser, ce sera mieux. Et voilà. Et l'espace boutique, ce sera ça. Je pense une fois par mois. Un week-end ou trois jours, quatre jours. Je ne sais pas trop comment est-ce qu'on va s'organiser. Ce sera peut-être en fonction aussi de la demande. et de vos disponibilités. Enfin, je ne sais pas trop. Ça, je pense qu'on va s'adapter. Mais en tout cas, on aimerait ouvrir une fois par mois pour vous partager tout ça et vous montrer nos créations. Et voilà. J'ai trop hâte. Je suis trop contente. Voilà. J'avais juste besoin de vous raconter ça. Voilà. Une petite vidéo courte. Spontanée. Et voilà. Et j'espère que ça vous plaira. J'espère que ça vous intéresse. J'espère que ça conviendra, que ça parlera à plein de gens. Et j'ai juste trop hâte de tout vous partager. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et surtout, à bientôt pour la suite des événements, pour toutes les sorties brocantes et chines, pour tout l'aménagement, pour la session peinture qui va être horrible. Je déteste peindre. Mais on va faire un petit lieu trop mignon. Donc, j'ai trop hâte. Sur ce, je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...